Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances du mois de décembre. Merci pour tous vos messages, merci pour tout votre soutien. Voilà, avant de démarrer ces vidéos de décembre, je suis un tout petit peu en retard parce que j'ai en parallèle attaqué vos vidéos prévisionnelles du premier semestre 2022. Voilà, pour chaque signe, avant de mettre en ligne celle de janvier, j'ai préféré amorcer les premiers semestres de janvier. Voilà, mais j'ai pris un petit peu de retard du coup sur vos vidéos de décembre. Concernant les vidéos du premier semestre, je les mettrai en ligne d'ici la fin de la semaine prochaine, les amis. Voilà, j'espère que vous allez bien. On va démarrer ces vidéos du mois de décembre en sélectionnant un des signes qui reste, mais que je ne retournerai qu'à la fin de la vidéo pour ne pas me laisser influencer par les gens que je côtoie, que je connais et qui peuvent être du signe en question, les amis. Voilà, donc on verra un petit peu comment ça se goupille. Alors, on y va tout de suite. Pour la partie jeu, je vais prendre le petit oracle Is it Love, la version 2. Pour ceux qui m'ont posé la question, c'est un prototype. La version 2 n'est pas encore sortie, elle ne sortira pas avant l'année prochaine. Dans tous les cas, quand elle sortira, je ferai une vidéo de présentation, bien sûr. Au préalable, je vais tirer une carte pour voir quelle est la tendance de votre mois avec le Marseille. Je vais faire votre tirage avec le Lysseer Starro et je compléterai au besoin avec les 77 d'Aliasquet qu'on ne présente plus. Les cartes des signes sont issus du portail des 12. Voilà. Allez les amis, on y va. On va voir quel est le prochain signe avec lequel on démarre et que vous, vous découvrirez bien sûr au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, on y va pour le signe en question. Signe mystère sur le côté. On va démarrer donc avec la tendance pour votre mois de décembre. J'espère en tout cas, signe mystère, que votre mois de novembre s'est bien passé. On va d'ores et déjà voir avec le Marseille quelle est la tendance pour ce mois de décembre pour vous. Concernant les prévisions sur le premier semestre, je fais uniquement avec le tarot de Marseille. Voilà, je prendrai une carte par mois sur le premier semestre, voire, et je compléterai avec le rider si nécessaire. Allez, on y va. Donc pour ce mois de décembre, pour le signe mystère, s'il vous plaît. Alors, comment va se dérouler votre mois de décembre ? Alors, on a le pendu inversé. Bon, le pendu inversé... Ah, attendez les amis, j'ai oublié. Pour moi, quelque chose de capital. Voilà. C'est ma petite pierre fétiche. Alors, sur ce mois de décembre, vous allez, justement, le pendu inversé, c'est une carte plutôt positive qui va annoncer une forme de libération sur ce mois de décembre, une forme de joie. Il y a quelque chose dont vous allez être délivré. Quoi qu'il en soit, c'est la sortie du tunnel avec cette carte inversée. C'est un dénouement qui peut être rapide. C'est un dénouement, peut-être pour certains, inespéré, mais qui, en tout cas, ça va être un mois de résolution des problèmes. Donc, quelque chose qui va vous amener, amis du signe mystère, beaucoup de dynamisme et, je dirais, de joie en parallèle. Donc, on part plutôt sur quelque chose de plutôt positif. On va voir, en continuant avec le rider, comment ça se répercute sur vos énergies générales. Et ensuite, je ferai votre tirage sentimental, voilà, pour ce mois de décembre. Alors, on y va. À la coupe, on a les amoureux et on a le page de denier. Alors, les amoureux, ici, donc, on va être sur un mois qui va être, comment dirais-je, il y aura peut-être un choix du cœur à faire sur ce mois-ci pour vous. Il y aura cette notion de devoir s'écouter. Il va être question, sur ce mois de décembre, de peut-être être aussi plus en connexion avec une situation ou avec quelqu'un. Chacun le ramènera à ce qui lui raisonne. En tout cas, il y a cette notion d'harmonie dans les parties. Pour d'autres, il va être question de chercher sa place. D'accord. Le 3 de denier, ici, c'est une carte qui est également positive. Pour moi, c'est une carte de construction. C'est une carte où vous allez avoir cette capacité de vous réaliser concrètement. Mais c'est aussi une carte qui parle de se réaliser au sein d'un projet, au sein d'un foyer, au sein de peut-être quelque chose que vous réalisez, un produit. Il y a cette notion avec le 3 de pentacle de travail d'équipe aussi. Voilà, il y a cette construction-là. On oeuvre pour quelque chose. Donc, on va voir sur ce mois de décembre, les amis, comment ça se répercute pour vous en complément de cette coupe. Alors, on y va pour le signe mystère qui est posé sur la table, s'il vous plaît. La synergie générale. Non, là, j'en ai trop. Celle-là, je la prends parce qu'elle est tombée. Donc, 2 de coupe. Certains pourraient faire une vraie rencontre. Il peut y avoir quelque chose, il peut s'agir de quelque chose d'égalitaire pour certains. Alors, j'en ai trop encore. Si jamais je n'arrive pas à les faire tomber, les amis, je vais aller les chercher. Oh, joli. 10 de pentacle. Alors, le monde inversé, d'accord. Et la dernière, le 3 de denier. Et, bon, je me prends 5. L'as de denier. Alors, en 2 de deck, on a le 4 de bâton qui va nous parler ici d'engagement. Alors, ça peut être un engagement, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un mariage pour d'autres, ça peut être, voilà, une officialisation, en tout cas, de quelque chose. D'accord ? Chacun le ramènera à ce qu'il vit. Alors, signe mystère. Vous démarrez ici. Bon, en carte centrale, on a le monde inversé. Le monde inversé, ça peut simplement nous dire ici que, pour le moment, vous pourriez être encore dans un stade où vous n'arrivez pas à vous accomplir. Il y a peut-être cette forme d'hésitation qu'on a vu tout à l'heure à la coupe, de choix à faire. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, où tout n'est pas parfait. Vous y êtes presque, mais tout n'est pas encore parfait. C'est dans la victoire, en tout cas, qui est celle qui doit être la vôtre, il y a encore un petit peu de délai. C'est ça qui va venir nous dire ce monde ici. D'accord ? Pour autant, avec ce 2 de coupe et ce 10 de denier, bon, le 2 de coupe, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a ici une forme de... Il peut y avoir une rencontre au plan sentimental pour certains. Il peut y avoir aussi... Comment dirais-je ? Vous allez amorcer les choses sur ce mois de décembre avec de la communication plutôt positive. Vous allez être dans un mois de relation saine, de plénitude, où vous allez vous sentir en équité, voire en égalité avec votre entourage. Ramenez-le aux situations qui vous résonnent, les amis. Et on voit avec ce 10 de denier que, en tout cas, il y a cette notion, il y a cette envie aussi peut-être chez certains de partager, de transmettre. Il y a cette notion de partage des richesses, vous voyez, de partager ce bonheur dans lequel vous allez être, en tout cas. On est vraiment sur quelque chose de fructueux pour moi ici, de chaleureux, de riche aussi. Il y a une forme de plénitude ici. Et même si on a la carte centrale qui est inversée avec le monde, qui dit que pour le moment, il y a encore chez certains peut-être des peurs de s'accomplir ou d'hésiter dans les prises de position. On voit quand même qu'avec le 3 de pentacle, il y a quand même cette notion de construction. Et pour moi, vous allez être sur un mois qui va le confirmer, puisqu'il y a, avec l'as de denier, cette concrétisation qui va nous parler d'opportunité, qu'elle soit matérielle, financière ou même, je dirais, physique. D'accord. Ça peut toucher le plan financier. D'ailleurs, les deniers, c'est souvent le plan financier. Il y a une concrétisation. Ça peut se traduire sous forme de cadeau. Ça peut se traduire. Voilà. Chacun le ramène à sa situation, les amis. Mais voilà, vous allez avoir les pieds sur terre en lien avec une situation. Vous allez être sur un mois qui va vous apporter sérénité et solidité. Vous allez, je dirais, enfin avoir en retour les opportunités que vous attendiez. Et pour moi, on est complètement en adéquation avec le pendu inversé, pardon, je vais y arriver, qui est, voilà, qui nous parle de cette, d'une forme de délivrance, une forme de résolution des problèmes. Donc ici, même si tout n'est pas encore parfait, c'est ça que le tarot est en train de vous dire ici. N'ayez pas d'inquiétude sur ce mois-ci parce que pour moi, vous êtes sur un mois fructueux, un mois de délivrance et un mois qui va vraiment vous amener vers quelque chose de très porteur. Écoutez, je ne peux pas, je ne vais pas rajouter davantage à ce niveau-là. Je vais enchaîner avec votre tirage sentimental, les amis, pour voir un petit peu qu'est-ce qui vient compléter ce tirage général pour vous, amis du signe mystère. Mais en tout cas, là, on est sur quelque chose de, pour moi, de constructif, de serein, d'égalitaire. Voilà, vous allez finir par trouver votre place et c'est quelque chose qui va être vraiment en adéquation avec vous-même, je dirais là. Il y a une forme de délivrance qui va vous mener sur la bonne voie, dans la bonne direction et vous allez avoir le retour parce que vous allez réussir à vous aligner, en tout cas. Bon, ici, j'ai la carte du Ying et du Yang qui peut nous parler de, sur ce mois-ci, au plan sentimental, les amis, d'avoir cette capacité de, alors, de vous écouter, de coexister peut-être aussi avec quelqu'un, avec un pierre. On va voir comment ça résonne ici, au plan sentimental, avec ce petit oracle Isélove, les amis. À la coupe, on a le baiser et on a la fée. Alors, ici, il va être question de, alors, pour certains, il peut être question avec cette carte de réconciliation. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de respect ici, au plan sentimental, émotionnel. Il y a cette notion de respect, de réconciliation. Et la petite fée, elle vous invite à y croire. Croyez, ça tombe bien, je crois qu'hier, on était encore dans les énergies, on y a encore aujourd'hui de nouvelles lunes. La petite fée, elle vous dit, croyez, souhaitez, manifestez ce que vous voulez pour que ça arrive. C'est aussi ça qu'elle est en train de dire. Alors, pour, je n'ai pas posé l'intention, nos amis du signe mystère au plan sentimental, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qui se passe au plan sentimental ? Alors, il va y avoir des décisions à prendre. Il y a bien cette notion de, pour certains, seconde chance, au plan émotionnel. Là, il y a quelque chose d'accord. Non, j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Merci. Et une synthèse de l'évolution, ça va prendre. Ok. Bon, alors, en dos de deck, j'ai les échecs. Bon. En carte centrale, on a la carte de la seconde chance. Certains pourraient vouloir, dans une relation de réconciliation, se donner cette opportunité-là. On voit ici que c'est quelque chose qui va vous prendre, c'est quelque chose à laquelle vous allez réfléchir beaucoup, pour lequel vous allez prendre du recul, pour pouvoir, voilà, envisager la situation sous toutes les facettes. Pour autant, il y a quand même, je ne vais pas vous dire que tout va être limpide au plan émotionnel, au plan relationnel, sentimental. Il y a cette notion ici d'être, on voit que c'est peut-être cette seconde chance, quelque chose qui vous stresse encore pour certains. Il y a du conflit, il y a des disputes, il y a de la contrariété. On est sur une relation qui peut, pour certains, être ici avec les cachés, malsaine. Et on voit que c'est quelque chose, avec le bouquet, alors soit il peut s'agir pour certains d'une invitation d'une personne qui souhaiterait une seconde chance avec vous, mais pour laquelle, vous, ça va quand même vous perturber pas mal au plan émotionnel. Vous allez faire à rejaillir un petit peu, ben tout, voilà, je dirais un petit peu tous les bons, les mauvais côtés que vous avez probablement eu précédemment. Et avec la carte des échecs en dos de deck, bon, on sent que c'est quelque chose qui vous perturbe énormément. Alors, on va compléter avec les 77 pour voir qu'est-ce qui vient compléter ce tirage sur le plan sentimental pour le signe mystère au plan sentimental. Qu'est-ce qu'on va avoir, s'il vous plaît, pour le signe mystère au plan sentimental. Vous vous posez des questions, il y a beaucoup de questionnements en lien avec l'amour, en lien avec, effectivement, il y a cette notion d'amour qui ressort, évidemment. C'est possiblement quelqu'un auquel vous tenez. La carte ici du printemps peut nous parler, voilà, d'une réflexion ou de quelque chose qui peut aller sur une période de trois mois, voilà, qui nécessite, qui peut s'ouvrir aussi, renaître pour d'autres. Alors, on va voir. Donc, au plan sentimental, alors, on a la signature. Le silence. Il y a peut-être quelque chose que vous allez convenir, je dirais, mais que vous allez peut-être garder pour vous. Dans cette deuxième, dans cette opportunité de deuxième chance, peut-être que vous allez réussir pour moi. Voyez la carte VRP en carte centrale, ça me laisse penser que vous allez négocier votre, votre, voilà, cette deuxième possible, cette deuxième opportunité de se remettre ensemble. C'est quelque chose que vous allez, pour laquelle vous allez beaucoup discuter. Il va y avoir de nombreux échanges, mais ça peut, à terme, effectivement, vous mener sur quelque chose de chaleureux. Mais on sent que ça ne va pas être, voilà, c'est quelque chose qui va nécessiter beaucoup de discussion. pour parvenir, je dirais, à sortir d'une forme de, d'emprisonnement, pour certains. Il y a peut-être, vous étiez, vous étiez peut-être encore coincé dans une énergie de, au plan sentimental, en tout cas, où vous ne vous sentiez pas libre, libre d'aimer comme vous le souhaitiez, libre de vos gestes, de vos agissements. Mais on voit, je pense que vous allez réussir à faire, pour moi, entendre raison à la personne que vous aimez, parce qu'il y a quand même de l'amour dans ce tirage. Même si on est sur une relation peut-être un peu, un peu conflictuelle parfois, je pense que vous allez réussir, justement, à évoluer vers quelque chose qui va vous mener vers quelque chose de chaleureux. Et la carte des gains sur la carte de l'emprisonnement, pour moi, c'est, vous allez parvenir à vos fins. Vous allez réussir à trouver la clé vous-même dans une situation, vous voyez, on a la clé, le oui et les anneaux. Donc, j'ai envie de vous dire, sur ce tirage sentimental, les amis, continuez, devrez, continuez, continuez, vous, voilà, de faire part de votre, de ce qui vous, de ce qui est important pour vous, pour arriver à la situation que vous souhaitez. D'accord? Alors, comme j'ai été très rapide sur ce tirage-là, je vais quand même compléter avec un tirage pour nos amis, chose que je fais rarement, puisque je considère que les cartes me donnent les messages, soit pour les célibataires, soit pour les couples, donc chacun prend ce qui lui résonne. Mais là, je vais essayer d'avoir des informations pour nos amis célibataires au plan sentimental, pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer au plan sentimental pour nos amis célibataires. Et je vais d'abord reprendre ici les cartes pour nos amis célibataires au plan sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis célibataires pour le signe posé sur la table? Alors, pour le moment, vous êtes dans une démarche où les choses vous conviennent, on va dire. Les choses vous conviennent, vous prenez du détachement sur, voilà, sur votre célibat. Ce n'est pas quelque chose qui vous perturbe. Alors, on vous invite quand même à regarder peut-être autour de vous, les amis. Là, peut-être que certains, vous êtes... Oui, on a deux fois la chouette et le hibou. Il va être question sur ce mois-ci pour les célibataires de soyez attentifs aux signes que l'univers va vous mettre. Il n'est pas impossible qu'on mette sur votre route une personne qui vous sorte justement de cette forme de détachement que vous pourriez avoir justement sur les notions d'amour. La relation scellée ici, pour nos amis célibataires, elle signifie que, voilà, vous êtes peut-être, vous vous confortez dans votre célibat pour des raisons, voilà, qui vous sont propres. Mais ici, on vous dit, voilà, vous allez avoir... Et pourquoi je dis ça? Parce que vous avez quand même en dos de deck la carte ici de la communication qui peut laisser entendre que vous allez avoir sur ce mois-ci une rencontre qui peut être une rencontre, pour moi, déterminante, avec beaucoup de protection de la part de l'autre. Donc, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est un, sortez de vos craintes, parce qu'il peut y avoir de ça aussi. Soyez confiant et peut-être utilisez votre intuition avec le hibou par rapport à cette rencontre ou les signes qui vont vous être envoyés et intéressez-vous. Il y a cette notion de s'intéresser à ce qui va arriver autour de vous, les amis. D'accord? Alors, pour nos amis célibataires, on a l'île, les plaisirs, l'union. Il y a bien une rencontre pour moi qui va arriver pour nos amis célibataires pour le signe qui est, et oui, et pas que l'union. On a quelque chose qui va vous mettre dans une grande forme de plaisir, les amis, et qui va vous amener à une forme d'équilibre et de prospérité. Vous allez retrouver une forme de sérénité, une forme de plaisir. Voilà, dans cette rencontre, en tout cas, on est pour moi sur quelque chose de très positif. Voilà, les amis, je vais m'arrêter là. On va sans plus tarder regarder de quel signe il s'agit. Et on y va avec vous, amis poissons. Voilà, amis poissons, on est sur quelque chose de très porteur, en tout cas, au plan général. Et puis, au plan sentimental, voilà, ceux qui sont en couple, il y a cette notion de deuxième chance qui va s'offrir à vous, mais qui va nécessiter beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Et ensuite, pour les célibataires, il y a bien une rencontre en vue qui va vous amener à, je dirais, une forme d'équilibre, tel que vous l'envisagez, qui pourrait bien vous mener à, voilà, à l'union que vous espérez. C'est tout le mal que je vous souhaite sur ce mois de décembre, les amis. Passez de belles fêtes. Je vous retrouve rapidement pour les prévisions de 2022. Portez-vous bien et à très vite. Au revoir.